Tip oui les gens aujourd'hui une vidéo de DIY de mon casque de derby j'en avais déjà fait une il ya quelques années mais c'était moins professionnel que cette fois ci il y a beaucoup plus de masking tape qui est inclus dans la production j'ai découpé des stickers en vinyle pour faire des pochoirs genre hyper précis et tout il ya plein de couleurs enfin c'est vachement moins vachement moins aléatoire et vachement plus une idée précise et je veux la voir donc voilà bon le petit truc avec avec ce primer c'est qu'il a laissé une texture assez dégueulasse et et du coup ça va un petit peu avec le style du casque parce que c'est un casque de goblin du plus un peu marécageux et tout mais c'est vrai que bon dans l'absolu voilà il se trouve que cette goblin avait les oreillers un peu long donc il a fallu que je lui coupe donc c'est c'est gauche donc à ce stade j'ai déjà passé trois couches de couleurs dans l'ordre le vert puis le noir puis le rouge et là je suis en train de couper les espaces autour des yeux pour essayer d'avoir les trous des yeux le plus vert possible parce que je sais que j'ai pas insisté sur l'intérieur en fait la partie qui n'est pas qui fait pas partie du casque la partie qui est en polystyrène quelque part qui protège enfin qui protège qui absorbe le choc et voilà c'est absolument terrifiant toujours le moment un petit peu à la fois terrifiant et à la fois hyper satisfaisant de d'enlever le masking tape bon là j'en mets et une fois cette étape fait on remet du masking tape partout pour pouvoir faire un joli contour tout rose bien flashy j'espère que ça se verra plus au vernis j'avais prévu initialement d'avoir un très grand sticker qui aurait remplacé tout ce masking tape mis à la main et en fait je me suis dit que en fait déjà j'avais pas la place en fait j'avais pas de feuilles de stickers suffisamment grande et du coup j'ai fait un test sur photoshop au lieu d'avoir un truc parfaitement propre j'ai fait un truc un peu à l'arrache et tout pour voir ce que ça donnerait si je le faisais bas à la main et en fait j'ai beaucoup aimé le résultat que j'ai choisi cette option la le double face noir rouge par contre a marché tellement bien et il est temps de révéler et de voir si tout est parfait alors c'est pas parfait loin de là mais ça a l'air de déboîter sévère et voilà donc on voit que le rose a pas mal bavé le rouge en vrai c'est le rouge surtout qui a pas mal bavé sur le vert le rose a un tout petit peu bavé sur l'extérieur à certains endroits bref il y a des endroits qui sont pas tout à fait top et puis il y a un truc qui va m'ennuyer tout particulièrement et ce truc là bas en fait c'est les yeux parce que je me rends compte qu'avec les trous en dessous bas ça fait ça fait bizarre c'est pas quelque chose que j'avais pris en compte dans enfin dans mon design et dans la fabrication de du sticker billet mais par contre les chiffres ça c'est vraiment le moment cool genre ça rend tellement bien c'est tellement fucking propre je t'envoie une photo je t'envoie une photo donc là où c'était moche en rouge du coup ce sera pas une mauvaise idée de redonner un un trou un peu plus large quand je referai l'attache de sang c'est l'heure d'avoir bien marché en tout cas si idéalement je peux le recoller ça serait vraiment cool ah ouais j'ai peur que ça soit pas assez bien donc comme on peut le voir j'ai remis le sticker en place en fait enfin il se trouve que j'en avais un deuxième en vrai qui était pas tout à fait pareil mais bon j'ai pu l'adapter avec les yeux au bon endroit c'est quand même mieux alors le maquillage est moins beau ça c'est ce qui se passe quand on réessaye etc et qu'on n'avait pas planifié parfaitement au départ mais j'aime beaucoup le résultat mais le rose va m'emmerder décision a donc été prise de refaire intégralement le liseré rose à la main 3 hours later 3 hours later on pourra noter que mon sweat n'a pas été épargné par ma bombe de rose ça commence à avoir une bonne tête C'était du scotch Non, ce n'est pas du scotch Et ouais, on essaie de réparer une bêtise Et puis on en refait une Parfait A l'exception De un truc qui n'est pas trop grave Et un truc qui est carrément gênant Et voilà, carrément gênant Ce qui veut dire que ça va être modifié A nouveau Encore Je fais des micro-modifs du coup Et maintenant, c'est le passage du vernis Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada